Écoutez, moi je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit parce que ce projet ITER, il n'est pas pertinent dans la mesure où il arrive trop tard. Quand on voit le GIEC, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il faut arriver à produire de l'électricité sans CO2 avant 2050. Or, quand on voit le projet ITER, c'est un projet qui a pris énormément de retard et le premier prototype pour fabriquer l'électricité, ça ne sera pas avant 2050. Donc on est en train de dépenser énormément d'argent pour un projet qui va arriver trop tard. Énormément d'argent, pourquoi ? Parce qu'au début, on nous a dit ITER, 5 milliards d'euros. On est à 20 milliards d'euros. Et quand je regardais l'autre fois le département américain d'énergie, il a estimé le coût ITER avec le fonctionnement à 65 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est vraiment surdimensionné. En plus, c'est un projet très démesuré. Il est très centralisé et il y a énormément de problèmes techniques. On veut essayer de mettre le soleil dans une boîte et on est incapable de fabriquer la boîte. Il y a des problèmes de disruption, etc. Et comme disait mon collègue Mariscou, c'est un projet même qui est antidémocratique. Nous, les parlementaires, on n'a pas la co-décision. C'est dans le cas du traité Euratone et il n'y a que les États membres qui décident. Donc il faut quand même qu'on revoie les choses de façon rationnelle. Et à mon avis, ITER n'apporte pas la solution au réchauffement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !